A quel point cette fille est-elle mauvaise ? Au milieu d'une leçon, elle a prétendu avoir mal au ventre. Le bruit de la douleur a attiré l'attention du professeur. Lorsque le professeur demande un examen à l'infirmerie, la fille a dit qu'elle devrait être renvoyée chez elle par ses camarades de classe. Reposez-vous et détendez-vous. Quand elle est rentrée chez elle, non seulement elle n'avait pas mal à l'estomac, elle a même bu du vin blanc. Elle a alors sauté sur son camarade de classe et a commencé à l'embrasser alors qu'elle était ivre. Mais alors qu'elle embrassait son camarade, elle l'a repoussée. Le garçon s'est senti comme s'il avait été poignardé par quelque chose. Le garçon a eu l'impression d'être poignardé par quelque chose. La fille semblait confuse. Il a donc demandé à la fille de tirer la langue pour voir ce qui se passait. L'élève s'est levé et s'est enfui immédiatement. La fille s'est précipitée vers le miroir. En tirant lentement la langue, il y avait beaucoup de petites ventouses sur sa langue. Quand il a retiré sa main, un liquide bleu sortait de sa bouche. Après un simple nettoyage avec un chiffon, il est venu chercher de l'aide à l'hôpital. Martin a pensé que la fille avait peut-être mangé récemment de la nourriture non hygiénique. Ce qui a provoqué une infection biologique. C'est pour ça que c'est arrivé. Mais la fille savait mieux que quiconque ce qu'elle avait fait. Il y a quelques jours à peine, la fille avait toujours voulu un garçon particulièrement parfait.